Ok, tu me dis quand c'est bon. C'est bon ? Le son aussi c'est bon ? Donc bonjour Artho, je suis Margot Keller, je suis designer produits et mobilier et architecte d'intérieur. J'ai une agence de design qui est basée à Marseille dans le sud et voilà depuis 6 ans, 6-7 ans je travaille sur des projets de design, donc mobilier, produits et sur des projets d'architecture intérieure plutôt que pour des boutiques, des commerces ou des lieux professionnels. Je suis marseillaise à l'origine et j'ai fait toutes mes études à Paris, d'abord à l'ENSAMA Olivier de Cerf et ensuite à l'école Boulle. A la suite de ça j'ai été en stage chez Philippe Starck quelques mois. J'ai travaillé avec Jenny Kitley sur des modèles d'assises, ça a été très formateur et une super expérience et à la suite de ça je suis partie en Italie à la Fabrica, travailler donc dans cette résidence de design qui est basée à Trevis et j'ai travaillé pendant un an avec des designers du monde entier sur des projets donc de design, c'était soit du design global, soit du design mobilier ou des petits projets pour des galeries ou des collections un peu plus particulières. Voilà, ça a été une expérience tremplin assez incroyable et ensuite j'ai décidé de rentrer un peu dans le sud et de créer en fait mon studio de design dans le sud à Marseille, c'était un choix aussi de vie que d'aller créer cette agence à Marseille plutôt qu'à Paris et voilà. Et donc aujourd'hui on est très heureux de pouvoir collaborer avec Artho pour la première fois et voilà. J'ai rencontré Mathieu d'Artho il y a quelques années, on a commencé à travailler sur des dessins, moi j'avais très envie de pouvoir collaborer avec cette maison d'édition parce que je pense qu'on a pas mal de points communs et de mots clés qui résument bien notre travail en commun donc j'avais très envie de pouvoir faire quelque chose avec Artho. Et puis petit à petit voilà au fur et à mesure des dessins et des évolutions, on a eu avec Mathieu un vrai coup de cœur pour le dessin de ce petit banc, Eustache. Donc l'idée c'est donc c'est Mathieu qui m'a proposé, qui m'a un peu challengé sur cette typologie de produits, de pouvoir travailler sur un banc qui soit évidemment fonctionnel, qui puisse proposer un arrangement. Donc on a un petit panier très fin en laiton qui vient compléter l'assise et de pouvoir, moi j'avais très envie de pouvoir proposer une pièce un peu un peu wow, un peu exceptionnelle, un peu et très identitaire, très forte graphiquement, qui puisse exister vraiment presque comme une pièce, pas de galerie, mais voilà quelque chose quand même d'assez fort visuellement et qui marque un peu les esprits. Donc on a travaillé ensuite sur, on a fait évoluer les matériaux, donc c'est un petit banc qui se présente avec une assise en velours. J'ai trouvé que c'est ça, c'était une suggestion de la part de Mathieu de pouvoir travailler avec ce matériau qu'est le velours, ce tissu. Je trouvais que ça s'y prêtait bien parce que c'est très fort visuellement et ça propose une vraie identité à ce banc là, ça lui donne presque un côté pas vintage mais un peu ancien et d'un bel objet bien travaillé avec des finitions en velours et donc ce superbe bois aussi avec une super patine. Les finitions du banc ont été vraiment minutieusement peaufinées par Mathieu et par les équipes d'Artho donc ça c'était super au niveau de notre collaboration. Et donc voilà, on a ce petit banc Eustache qui est sorti, qui est proposé en différents coloris, qui sont des coloris assez avant-gardistes pour le coup je trouve et ça c'est chouette, des couleurs qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ni chez Artho ni peut-être même ailleurs. Donc ça c'était chouette aussi de pouvoir innover dans ce sens-là. Et voilà, je trouve que c'est un banc qui porte bien son nom. Eustache ça lui donne un petit côté, voilà, presque de boudoir, un côté un peu romantique à la Baudelaire ou à la Marcel Proust, il y a un côté comme ça un peu très littéraire que j'aimais bien et qui lui confère un côté un peu décalé aussi donc voilà, je suis très contente de cette collaboration et que ce petit banc puisse exister. Je disais qu'on avait pas mal de points communs avec Artho et je pense qu'un des points communs qu'on a, c'est qu'on a envie de travailler sur une troisième dimension, c'est-à-dire qu'on connaissait vraiment dans le design la dimension fonctionnelle et la dimension esthétique, c'est cette binarité un peu que chaque objet doit porter. Et je pense que la troisième dimension qui est importante aujourd'hui, c'est l'émotion qu'on va pouvoir véhiculer à travers un produit. Et moi c'est un peu ça mon leitmotiv de travail, essayer de raconter des histoires, on entend beaucoup ça de plus en plus aujourd'hui et je trouve ça bien que dans le design on puisse avoir cette troisième dimension là parce qu'en fait c'est indispensable à mon sens parce que ça permet de créer un lien avec l'objet. Donc c'est presque une démarche aussi écologique dans le sens où on va inciter les gens à vraiment créer un lien d'attachement avec leurs propres produits donc ils vont avoir envie de les garder, de les chouchouter, de les transmettre peut-être même à leurs enfants et donc par ce fait là on contribue à ne pas forcément acheter pour consommer, pour jeter et pour racheter etc. Je pense qu'aujourd'hui c'est important quand on est, enfin je réalise de plus en plus à quel point c'est une charge aujourd'hui d'être designer et ça comporte pas mal de responsabilités parce que voilà on est à l'origine de la création d'objets alors que le monde propose tellement d'objets qu'il y a tellement déjà de chaises, pourquoi est-ce qu'on dessine encore des chaises ? Je pense que cette troisième dimension là d'émotion est importante pour pouvoir proposer de la surprise, du décalage, un petit sourire, une petite madeleine de Proust, j'aime bien encore citer Proust mais je trouve que c'est intéressant le petit supplément d'âme de chaque objet pour qu'on puisse un peu recréer du lien et moins considérer l'objet comme juste fonctionnel et hop ensuite ça part donc ça me semble très important et c'est une démarche que j'essaie de tenir dans la plupart de mes projets. Merci d'avoir regardé cette vidéo !